Bonjour c'est Grifox, aujourd'hui on se retrouve pour le petit colis du jour avec la compo Eni, Panda ou Genac et on joue aujourd'hui contre Eni, Upper Mage et Yop. Alors Pastis comme ça, là il me semble que c'est quelqu'un de mon serveur, je vais lui demander. Est-ce que ce serait pas des gens que je connais ça par hasard? Oulala ok, j'ai mes guildes qui font le Toxoliad, d'accord très bien. Ils ont fait ma stratégie de farm avec les Ikra et les Ennus là, pourquoi pas. C'est bien ce qu'il me semblait, j'avais essayé de racheter un Colculte à Pastis. Il est passé au permage, il n'était pas au permage avant. Bon, pourquoi pas, alors moi de mon côté je vais clairement focus le Yop, je vais clairement focus le Yop, hop on est parti là-dessus. Allez hop, on va pas niaiser. Moi je vais me faire une petite picole et on va faire un point dans le cul sur le Genac. Et l'idée ça va être de venir lui placer l'érosion le plus vite possible. Alors est-ce qu'il avance? Bon moi j'ai pas mal de PM, je devrais pouvoir aller le chercher. Bon il lâche une Vita dès le premier tour. Allez on va leur mettre un petit peu la pression où vous êtes filmé les gars, j'espère que vous regarderez cette vidéo juste après. Je vous enverrai le lien de toute façon en MP. D'accord ça fait un Doppel, jusque là tout va bien. Moi je vais pouvoir venir placer mon érosion tranquillement. Ouais c'est pas mal tout ça, c'est pas mal. Je pourrais même... Ouais non je vais y aller à l'aboiement, bon ça m'embête de lâcher l'aboiement dès le premier tour mais bon c'est pas grave. Hop et on est parti pour lui mettre l'état proie et l'érosion. Boum. Voilà donc ça c'est fait. A partir de là, bon si on est pas en match il a pas l'air extrêmement méchant. Euh... Je vais me placer ici. Voilà pour que Lenny puisse avoir facilement la ligne de vue sur le Yop et que je puisse me stimuler éventuellement. Ok c'est lâche directement un bouclier élémentaire sur le Yop. Pourquoi pas. Même si Lenny s'il veut débuffe l'érosion il va lui débuffe le bouclier donc c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Mais bon. Alors là du coup mon Eugeniac est transformé alors ça ça m'embête énormément. Ça c'est vraiment chiant. Bon je m'en trouve à 13 PM. Je suis un vrai tofu. Et des dégâts plutôt corrects qui sortent de la part de l'upper mage. Alors moi il faut que je gère bien mon tour là. Alors on est parti pour faire un lapin comme ça. Il faut que je garde. Euh... Il faut que je garde 2 PA pour stimuler mon Eugeniac. Et j'aimerais bien pouvoir euh... Ouais bon je vais faire comme ça. Hop. On stimule l'ougi. Et il faut que je puisse aller placer. Voilà. Les mots sélectifs comme ça pour soigner mon Eugeniac tout en tapant son Yop. Faire d'une pierre 2 coups. Voilà donc c'était pas mal hein. J'ai bien géré mon tour. Je suis assez content. Euh... On va voir avec le panda comment on peut aller embêter son placement. L'enni 94 de tacle. Il a potentiellement pas mal d'agilité. Donc euh... Il va peut-être pouvoir se détacler si je lui fais un ouesta. Euh... Il a un petit lag. Bon j'espère qu'il va pouvoir jouer son tour. Ça a l'air d'aller. Est-ce qu'il part à fond sur le Ginec ? D'accord. Donc mode silence pas très fructueux. Il a pas l'air d'avoir beaucoup de retrait. Bon le Yop ne s'est pas boosté pour l'instant. Mais il a eu le boost de PA. Euh... Il a eu un déroutant. Donc le Yop va potentiellement cogner assez fort. Il va falloir faire attention. À moins que je vienne lui mettre un ouesta. Je suis directement. Et euh... C'est pas impossible que je fasse ça. Ça peut être un bon plan. Euh... Si le doppel ne vient pas... Eh mais c'est incroyable hein. Il y a... Les doppel... Il me euh... Les invocations ne me respectent jamais quoi. C'est un petit peu chiant la langue. Bon. Bon bon bon. Le ouesta qui a 5 pm euh... On va venir le mettre là. Un, deux, trois, quatre, cinq. Il va venir comme ça choper le Yop. Et moi euh... Bah moi je suis bien embêté quand même là. On va peut-être euh... Voir pour aller... Euh... On va faire comme ça. Hop. Tu vois. Tu t'en vas. Et euh... Je vais pouvoir... Mettre tout de même un éthilo sur le Yop. C'est toujours sa prix. Voilà. Et le ouesta qui vient se mettre parfaitement là où j'espérais qu'il aille. C'est nickel. Donc il prend le malus de puissance. Il peut pas me mettre de corps à corps. Ça devrait euh... Pas mal protéger mon Eugenac je pense. Alors là il a pas débuff l'érosion. Euh... Normal hein. Avec tous les boucliers qu'il a à côté. Il a pas forcément intérêt à se faire débuff. Entre les boucliers et la vitalité et tous les trucs dans le genre. Euh... Ouais. Il veut isoler le panda. Pour l'instant j'ai pas forcément compris ce qu'il essayait de faire. Qu'est-ce qu'il fait ? D'accord. Il précie euh... Sur un panda sous picole. Il me duelle. Eh mais il est... Il est fou lui en vrai hein. Alors ça c'était complètement incompréhensible. Surtout qu'en plus il m'a mis la première untie avant d'avoir érodé. Enfin j'ai pas forcément tout compris. Euh... D'accord. D'accord. Pourquoi pas euh... Bah moi je vais continuer à le taper hein concrètement. Je peux même faire 8, 9, 10. Je peux faire ça même. Alors là ça va être magnifique. On est parti. Euh... Bah pour... Pour le bourriner à fond le petit hop là. Hop. Et je vais pouvoir aller tacler les nids. Si j'ai bien compté mes PM j'ai tout pile ce qu'il faut. Et... Hop là. Et euh... Ouais. Donc là normalement je me transforme. Ah non c'est à mon tour que je vais me re-transformer. J'ai pas été attentif. Non si c'était le père mâche qui m'avait transformé euh... D'accord donc c'est à mon tour que je vais... Je vais me re-transformer. Ou à la fin du sien. Euh... Petite hésitation euh... Mauvaise maîtrise de ma... De ma classe hein. C'est pas... Pas fou. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Bon pour l'instant il tape euh... Mon panda mais euh... Clairement c'était pas forcément celui qu'il fallait focus hein. Focus un panda c'est... Faut être motivé quand même hein. Bon cela dit euh... Il a un rox tout à fait correct et ça euh... Je suis obligé de le reconnaître. Euh... Ouais. Ouais ouais ouais. Moi de mon côté... Je vais pouvoir venir tranquillement... Placer... Un jouvent sur le panda que je vais pas mal soigner. Hop. Mais pas forcément plus que ça parce que ça devrait suffire. Et on est parti pour mettre un petit déroutant sur le yop. Le yop qui commence à être déjà bien amoché là hein. Bon à l'ennemi du coup qui n'est pas taclé. Ouais j'ai... J'ai un petit peu cafouillé là sur la transformation... La transformation du gynac. J'ai pourtant été transformé tour 1 et ouais. Ouais je me suis un petit peu loupé. Il va falloir que je clarifie cette affaire après le colis. Bon c'est pas bien grave. Euh... N'hésitez pas dans les commentaires à me... A me dire euh... Si vous avez une meilleure gestion du gynac que moi. Parce que au final je joue pas depuis super longtemps non plus hein. Euh... Ok donc on a une prévence... Un mode prêve qui tombe sur le yop. Euh... Pourquoi pas. Si ce n'est que ça... Pas de problème. Euh... Sauf que là le yop il va faire sa vie un peu tout seul je pense hein. Hmm... On va lui faire... Hop... Souillure. Alors moi je dois me garder... 1, 2, 3, 4. Je dois me garder... 4 PA. Là on va partir sur la Veulnay. J'espère que j'ai pas chié mes PA mais ça a l'air d'aller pour une fois dis donc. Comme quoi tout est possible. Euh... Je vais le mettre euh... Je vais le mettre euh... Ici. Ouais. Emmer Pickle tranquillement. Et donc là il est en retour de duel. Bon il va pouvoir péter le Ouasta mais il aura un peu que ça à faire. Autour de duel, retour de précis. Il est pas mal embêté. Euh... Limite s'il pète le Ouasta en fait ça m'arrange parce que ça va me permettre de l'atteindre plus facilement. Sachant que là il est plus érodé. Ouais je pense qu'il va quand même le péter hein. Même si je pense qu'il devrait... Peut-être qu'il hésite à cause de l'accès que ça va me donner à lui. Euh... J'ai hésité à le mettre une case plus loin j'aurais peut-être dû. D'accord double divine. Ouais j'aurais dû le mettre une case plus loin que le panda parce qu'il aurait pas été de toute façon un gros danger pour le Geniac. Et ça m'aurait permis de l'atteindre plus facilement. Euh... Ouais c'est gênant. C'est gênant. Heureusement que je peux faire... Euh... Je peux faire une panique. Hop là et voilà comme ça je me libère l'accès vers lui. Mais je peux même venir me mettre tranquillement comme ça pour que l'enni ait plus de difficulté à aller le chercher. Et voilà un petit limier. Bon le Geniac n'a plus les états de rage mais il est pas du tout amoché donc y'a pas de danger à ce niveau là. C'est plutôt le panda hein qui a pris beaucoup de dégâts mais bon. Avec la picole encore une fois. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Faut quand même que je... Que je sois vigilant. Euh... Y'a pas des grosses esquives payeurs en face. Peut-être que là ça va être le moment de balancer un petit retrait. Ok. Ok donc là le tacle très bien joué de sa part. Clairement bien joué de sa part. Euh... Mais est-ce que ce sera suffisant ? Parce que moi je peux faire comme ça. Hop en plus lui il me tacle pas. Euh... On va placer du retrait vite. Retrait PA comme euh... Alors il faut que je stimule logis. Je mets un retrait ici. Et bien sûr j'ai encore fait NIMP. Hop. Bon. Ça devrait aller. Le panda qui est à 1774. Je vais même pas regarder si j'avais placé Dural. Euh... C'est correct hein. C'est correct. Il va falloir que je fasse attention au Yop. Le Yop qui va pouvoir bon précis éventuellement sur le panda. Euh... J'ai hésité à mettre un coup des tips sur le panda. J'aurais peut-être dû. C'est possible que ça me... Que ça lui permette de me tomber. J'ai pas le point dans le cul. Euh... Bon ce qui est bien c'est qu'il y a à nouveau mon Osta qui va venir embêter le Yop. Ça c'est pas mal. Lui il ne me tape pas trop. Oh quand même je prends cher. Je prends assez cher. Et il vient en revanche me remettre le... Le mode immobilisation qui me soigne. Alors là c'était une petite erreur de sapin. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ce panda ? Je pense qu'on est parti pour repousser un petit peu tout ça. Hop ! On va venir les embêter au maximum. Euh... J'aurais dû... Faire ça autrement. Bon c'est pas grave. Je fais un tonneau qui est complètement inutile. J'aurais dû mettre une vague à l'âme. Ouais un petit peu... Un petit peu mal joué de ma part là. Bon disons que le tonneau je l'ai placé ici quand même pour... Pour ne pas qu'il puisse me... Se mettre ici et m'envoyer des deux poux dans le mur. Je sais pas exactement quel genre de mode il a. Il reste 9 PA. Voilà bon. Il va pouvoir précis. Même avec une précis je doute que... Qu'il me pose énormément de problèmes. Ah quoi que... Ça devient un petit peu compliqué là. Et là destin d'accord. Bon je pense que deux concentrations il aurait fait plus mal que destin. Bon c'est discutable. Alors moi avec mon Eugenia qu'il va falloir... Il va falloir soit que je retourne les rodéliops. Soit que j'aille... Mettre le permage au bout du monde. Qu'est ce qu'on va faire ? On va quand même venir placer le pelage protecteur sur le panda. J'espère que c'est pas une erreur. On va vite le savoir. Et on va taper le Yapa fond. Voilà. En plus en me mettant ici je bloque l'accès au panda. Donc euh... Je le protège dans une certaine mesure. Il peut éventuellement peut-être faire une traversée. Pour atteindre la case là. Ce qui m'embêterait pas mal. Et euh... Il peut également... Non d'accord ok. Il reste ici. Euh... Le Yop. Quand est-ce qu'il perd sa vitalité ? Je peux lui... Je peux lui enlever avec une souillure. Donc je prends note. Qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs ? Il aurait peut-être mieux fait de s'arranger pour mettre des deux poux au lieu de me faire ça. Euh... Moi concrètement son nenni... Je vais l'envoyer... Hop. Valser un petit peu comme ça. Et là bah on est parti euh... Euh... On est parti à fond sur le Yop. Concrètement. Je vais... Je vais soigner le panda euh... Dans la mesure de ce que je peux soigner. Mais c'est assez limité. On va y aller comme ça. Hop. Voilà. Le maximum que je peux faire c'est ça. Avec un petit déroutant. Et... Un frayeur sur le tonneau que j'ai pas le temps de mettre. Et décidément euh... C'est pas là genre en ce moment. Voilà. Le lapin qui vient se placer est plutôt pas mal. Et là bah il a plus de Yop. Concrètement. Euh... Son nenni est vraiment embêté. Il peut pas aller euh... Vraiment faire quelque chose. Ouais il peut faire ça. Voilà. Mais c'est un petit peu tout ce qu'il peut faire. Euh... Cela dit c'était pas mal. C'était pas mal du tout. Parce que euh... Ça m'empêche de placer la souillure. Ça m'empêche de placer la souillure. Et lui il va pouvoir à nouveau se mettre une vita. Ah c'était pas mal joué hein. Euh... Bon le Yop il sort de précis. Bon ok. Petit bug d'affichage sur CPM. C'est pas grave. Là j'ai cité un petit peu sur ce que je dois faire. Avec lui j'ai pris... Euh... Moi j'ai le bond ici. Ouais. On va plutôt y aller sur du euh... Double souillure pour leur enlever un maximum de Grox. Avec une petite vulné sur les nids. Et une flamiche ici. Voilà. Je peux pas faire grand chose de plus pour l'instant. Euh... Je pense pas que le Yop soit un danger. Il peut me faire éventuellement juste un bond précis. Mais c'est tout. Ah j'irai dû jeter le par mage. J'ai hésité. J'aurais clairement dû. Bon le Yop qui s'en met la vitalité. Il a bien raison. Euh... Faut pas que j'oublie qu'il perd une vita à son tour. Alors là je pense que je vais pas pouvoir sauver mon panda. Je pense que je vais pas pouvoir sauver le panda. Euh... Et les nids risquent d'être embêtés. On est vachement empaqué là concrètement. À l'époque où j'avais mon Feka me manque. Concrètement là... Là j'aurais bien aimé avoir le Feka. Euh... 789 points de vie sur le panda. Alors qu'est-ce que je peux faire moi. Ah bah je sais ce que je peux faire. Je peux faire un état proie ici. Une panique. Un flare comme ceci. Une euh... Tétanisation sur l'hopper. Et euh... Faut taper un peu les nids comme ça. Hop voilà. Donc là avec la tétanisation normalement il est en pesanteur. Donc il devrait pas pouvoir atteindre le panda. On va voir ça. Dans quel cas ça va peut-être me donner un petit peu plus de répit. Mais il pourra euh... Enfin c'est pas dit que je puisse moi aller le soigner hein. Parce que là euh... La configuration est très embêtante. Et le Yop va récupérer la Frécie à son tour. Bon cela dit il est nid. Euh... Il est pas mal taclé là. C'est pas mal. Même très bien. Bon alors là il a l'air de paniquer. Je pense qu'il s'attendait pas forcément à ce que je fasse ça. Donc il part en rock sur le gynac. Bon c'est un petit peu une action désespérée. Alors moi comment je vais pouvoir soigner... Vraiment les lignes de vue qui sont bloquées dans tous les sens. C'est ingérable. Euh... Ok le mieux que je puisse faire c'est ça. Donc toujours soigner à fond le panda. Et on va retirer un peu de rock sur Yop. Et lui retirer deux PM en espérant qu'il puisse y avoir éventuellement... Un petit mot d'immobilisation qui soigne en fin de tour si jamais il termine pas mon panda. Alors avec mon panda qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour l'empêcher de bons précis dessus. La stabilisation n'empêche pas le bon hein. Il faut le savoir. Euh... Hum... Bon lignes qui continuent à me mettre autant de dégâts qu'il peut. Eh bien je crois que je sais ce que je vais faire. Moi de mon côté... Je suis bien bien amoché quand même là. Ça serait bien que lignes puisse balancer un petit tour de soin. Euh... Est-ce que je vais lui mettre une soudure ou pas ? Non la soudure clairement ce serait pas très stratégique. Est-ce que j'ai des buffs qui seraient intéressants que je m'enlève moi ? Non pas spécialement. Euh... Alors si je fais ça, ça me reste 10. Bon je sais ce que je veux faire. On va tenter ça. Double éthilo. Et euh... La kawatt plutôt osée. Mais euh... Si ça peut l'empêcher de bons à mon cas qui est de me prendre un bon précis, ça peut être pas mal. On va voir si ça me sauve même si à mon avis euh... A mon avis il va quand même réussir à tomber tout ça hein. Ok il y va à l'épée diop. Bon je prends pas beaucoup de dégâts. Je me serais pas forcément attendu à ça. Euh... Bah je vais à nouveau devoir mettre le parmage en pesanteur moi de mon côté. C'est compliqué hein. Là c'est un petit peu la opération survie du panda. Mais en mettant le parmage en pesanteur il va à nouveau être bloqué. Moi je peux libé mon panda pour le mettre à distance. Et si je mets un truc derrière moi pour me bloquer... Euh... Ça peut être intéressant. Ça peut être éventuellement intéressant. Euh... Bon il a 431 points de vie. J'ai plus de... J'ai pas trop de moyens de le soigner. Allez on est partis pour faire ça. La libée comme ça. Euh... On va se faire un arcana. Tétanisation. Et allez une cahote dans le doute. Je suis pas sûr que ce soit très utile parce qu'à mon avis il peut la péter à travers moi. Euh... Euh... Mais ça de... Ça va peut-être me... Lui enlever suffisamment de PA pour que le panda puisse survivre. Et là ce qui est intéressant c'est que c'est Lenny qui joue après. Et là son yop bah il va pas pouvoir survivre. Alors qu'est-ce qu'il nous fait ? Encore une fois l'état pesanteur qui a l'air de le faire un petit peu paniquer. Euh... Bon. Bon bon bon. Qu'est-ce qu'on fait nous ? Il faut qu'on tue cette chose là. Cette espèce de yop. Hop. Voilà qui est fait. Et à partir de là... A partir de là ça devrait aller un petit peu mieux. Bon moi je vais mettre ça comme ça. Je vais venir chercher... Euh... L'émeraude ici mais euh... Qu'est-ce qu'il dit ? Il y a plus de panda aussi. Oui je suis au courant qu'il y a plus de panda. Parce que là du coup il me repousse et il peut aller le terminer. Et c'est très embêtant cette affaire. Des beaux dégâts de la part de son... De son nenni. Bon alors maintenant ce qui se passe c'est que moi j'ai de l'érosion et lui il en aurait plus. Et il va falloir que je joue là-dessus au maximum. Pour voir comment euh... Comment on peut s'en sortir. Bon mon Eugenia qui est très 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 amoché. Euh... Ça m'arrange pas trop hein. Là en plus il a beaucoup d'invoques. J'ai bien envie de placer un Rocket mais euh... Rocket a des filles blesses haut et il va mettre... Il va juste se regen en zone si j'en fais un. Donc à mon avis on va éviter. Euh... On est parti là-dessus. Je vais me mettre ici je pense. Ouais. Je vais essayer de pas trop rester isolé avec mon Eugeniaque. Euh... C'est mon lapin qui est mort hein. C'est mon lapin qui est mort. Donc je viens chercher la regen dessus. Voilà je me suis refait une petite santé. J'ai pris l'émeraude. Donc là le 2v2 qui est à son avantage au niveau de la configuration du jeu où il y a beaucoup plus d'invocation de poser. Mais à mon avantage dans la mesure où j'ai euh... Du soin et de l'érosion alors que lui il a juste du soin et du rox mais pas d'érosion. Et euh... Si je m'en sors euh... Si j'arrive à bien gérer mon truc je pense que ça devrait aller et que je vais pouvoir survivre. Alors là ça va juste être une question de survie maintenant. Euh... 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 Un coup. Stimulant. On est parti là-dessus. 47 et 37 de PA. Allez ça vaut la peine de tenter un retrait. Mais... Moins 4 sur l'upper. Ça c'est génial. Hop. Moi avec les niches je vais me mettre un petit peu loin. J'aurais mieux fait de rester contre le mur pour être euh... Pour ne pas avoir le risque d'être bloqué contre le mur. Bon c'est pas très très grave. Je pense que ça ira. Ok il remet un Stimul. 9 PA. Et là. Bon il en tente un. Mais euh... Il a vraiment pas l'air d'avoir beaucoup de retrait à lui. Ça fait deux fois qu'il nous en fait un foireux là. Bon j'ai pris moins 2 sur l'Uginac. Mais euh... Rien de bien affolant pour l'instant. Euh... Je vais continuer à y aller euh... En érosion. Alors j'aimerais bien éroder son déni en fait. Ce serait mieux que l'upper mage. Parce que si j'irrode l'upper mage je prends le risque. De me... De me prendre un mot de reconstitution qui pourrait me faire extrêmement mal. Le problème c'est que là c'est un... C'est un luxe que j'ai pas trop pour l'instant. Ah ça m'embête bien son affaire. Ça m'embête bien. Euh... Concrètement je peux pas faire grand chose moi. Bon je vais faire un rocket ici. Je vais faire euh... Une maîtrise. Et un doppel dans... Alors là c'est vraiment de la panique. Bon heureusement que... Qu'il a pris du ralpea et que a priori... A priori il me terminera pas. Alors là ce qui m'embêterait énormément c'est qu'il vienne me tacler ici. Et que euh... Je perds la ligne de vue sur l'Uginac. Donc là petite erreur de placement de ma part. Et si il l'exploit ça peut me mettre dans la merde. Il a pas l'air de l'avoir vu pour l'instant. Ou euh... Du moins pas d' euh... D'y penser. Euh... Est-ce que je vais pouvoir euh... Le sauver cet Uginac moi. Bon alors. Il vient ici. D'accord. Bon c'était pas trop mal. Moi je vais me faire mon lapin. Euh... Il va peut-être falloir que je sorte les types là. Concrètement. Voilà. On est parti là-dessus. Euh... Mais pour l'instant je trouve que ça reste léger. J'aurais bien aimé lui mettre un mode prévention et un mode régénération. Mais euh... Il aurait dû suer le roquette. Il aurait pu le pousser d'une case de plus et faire euh... Double mot éclatant. Ça aurait été bien mieux hein. Parce qu'un roquette qui reste en vie c'est très dangereux. C'est vraiment dangereux. Euh... Moi il faut à tout prix que je parte en érosion sur les nids. Parce que si... Si je continue à y aller sur l'open mage. Je vais me bouffer un mot de reconstitution. Et ça va vraiment être la merde. Euh... Alors comment je vais pouvoir faire ça ? Et ces invocations me foutent au fond. C'est ingérable. Heureusement qu'il y a le roquette qui va peut-être faire un petit peu de ménage là-dedans. Euh... Rah c'est chiant son truc là. Bon... Pour l'instant j'ai pas vraiment d'autre choix que de continuer sur l'upper mage. L'upper mage qui n'est plus érodé. Mais euh... J'ai vraiment 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 peur d'un mot de reconstitution quoi. Allez, petite requête. Va me faire le ménage dans ces invocs s'il te plait. Ouais. Le doppel lenni devrait euh... Devrait tomber avec les mots sélectifs ensuite. Euh... Le chaffeur fulencié me pose un gros problème. Alors est-ce qu'il va venir cette fois-ci d'essayer de tacler lenni ou de faire quelque chose dans le genre ? Est-ce qu'il reste vraiment dans l'optique Full Rocks ? Ah en plus un upper-haw sur ce genre de configuration en mêlée là c'est... C'est vraiment euh... Dans son élément quoi. Ouh... Ça fait mal ça. Bouclier élémentaire. D'accord. Une libée. Alors la question c'est qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il vient essayer de tacler ? Non toujours pas. Ok donc là c'est pas trop mal. Euh... Moi je vais lâcher deux sélectifs. Il faut vraiment que je fasse le ménage dans ses invoques hein. Donc ça va être un deux sélectifs. Heureusement que j'ai une petite ligne de vue en diagonale. Voilà. Et euh... Alors là il faudrait que je tue son doppel. Ce serait vraiment bien. Est-ce que je vais avoir assez de dégâts ? Ouf le crit. Bon ça serait peut-être passé quand même mais... Là du coup on est pas trop mal. Euh... Alors à nouveau faut que je fasse attention à pas me faire tacler. Je vais me mettre ici pour être sûr de pas me faire caler contre un mur. Parce que si sur un tour où il rock c'est ensuite il me tacle mon ennemi et il m'empêche de venir soigner mon eugeniac je peux être vraiment embêté. Alors bon lui... Je vance sur l'opperomage d'accord. Moi j'aurais peut-être pas fait ça. A sa place je pense que j'aurais laissé l'érosion arriver à fond sur l'opperomage et j'aurais essayé de placer un mot de reconstitution. Euh... Sur les 21% de reste de mon eugeniac un mot de reco bien placé ça me casse en 2-1 concrètement. Parce que là moi à la première occasion je repars en focus eni. Et son chaffeur il a carré la game quoi. S'il revient me saouler à la fin du tour il a carré la game. Ok bon. Cool. Jusque là c'est pas mal. Euh... Voilà je repars complètement là sur un focus eni. Euh... On est parti là dessus. Hop. Voilà. On vient taper comme ça au maximum. Avec éventuellement un petit peu de tacle. Je vais venir le mettre là parce que je pense que si l'appermage... Euh... Si l'appermage décide de venir bouriner mon eugeniac il pourra pas aller gêner mon ennemi. Et si il décide d'aller gêner mon ennemi il pourra pas trop aller taper le eugeniac. Donc dans les deux cas je m'en sors bien. Euh... Il a l'air d'hésiter un petit peu. D'accord. Bon coup de rapière. Bon ça ça bouffe 4 PA mais il a... Il a clairement euh... Il a clairement eu raison de tuer le rocket hein. Parce que s'il le laissait en vie ça aurait pu énormément le gêner par la suite. Eh... Ce chaffeur mais j'en peux plus hein. J'en peux vraiment plus de ce chaffeur. Bon c'est pas grave. Moi de mon côté j'ai 4 PA. 1, 2, 3, 4. Je ne peux rien faire. Super. Super. Bon eh ben quand on peut rien faire. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait ça. Hop. Je vais venir stimuler mon petit lapin. Hop on est parti là dessus. Comme ça. Et un petit maude immobile de l'ascension sur la peur mage. Voilà. Je vais essayer de m'assurer un maximum de survie. J'essaie de placer un Doppel pour éventuellement reprendre un petit peu le dessus sur les invoques. Sauf que comme une grosse merde il est venu se placer au cas de l'upper mage. Donc il va certainement crever avec des dégâts de zone. Assez rapidement. Donc euh... Bravo les IA. Encore une fois. On le dira jamais assez. Ca joue n'importe comment. Bon. C'est compliqué Scully hein. C'est compliqué. J'ai fait quelques erreurs. Il a fait quelques erreurs. Dans l'ensemble ça s'équilibre à peu près. Euh... Bon. Leni. J'aimerais vraiment bien qu'il reste à porter. Bon. Le Chauffeur toujours qui m'éclote la gueule. C'est génial. Euh... Leni. Est-ce qu'il s'est débuff l'héro ? Il s'est débuff l'héro. Il s'est débuff l'héro le coquin. Euh... 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 Bon. Bah je vais donc devoir le replacer comme ça. Faut pas il me dire GG. Ca me fait peur ça. C'est mort pour moi. Ah putain j'ai cru que c'est mort pour toi. J'étais en train de me flipper à fond là. Euh... Bah je sais pas pourquoi il dit ça. C'est loin d'être mort. Concrètement euh... Euh... Je trouve que leni feu dans ce genre de situation est beaucoup moins utile que leni eau. Avant avec mon nio dans un duo enfin un 2v2 comme ça je devrais complètement rouler dessus quoi. C'est ce qu'il nous fait. D'accord bon toujours du rox. Là je vais certainement reprendre un petit peu de régène avec le... Le mode immobilisation. Hop voilà il a pas prévu de se décaler donc parfait. Euh... Ouais moi je vais pouvoir tranquillement restimuler mon Uginac. Et euh... Partir sur leni comme ça. Est-ce que je mets un peu de Ralpéa dans le tas ou pas ? Bon ça me parait pas forcément euh... vital. Je vais plutôt me le garder pour un moment où j'aurai l'impression qu'il y en a un peu plus besoin. Hop je vais venir... Bon leni a priori il est safe donc pas besoin d'aller chercher. Et euh... J'ai pas envie de bloquer l'Uginac. Si j'étais venu sur la case ici j'aurais pu être un obstacle pour le tour de l'Uginac. Donc je me place comme ça. L'érosion qui va continuer euh... euh... A tailler il est né en pièce. Tour à tour. Moi je devrais être en mesure euh... Voilà j'ai réussi à me sortir de cette espèce de gros paquet qu'on avait là dans l'angle. Où j'étais euh... Extrêmement en difficulté. C'était très inconfortable. Je pouvais pas faire grand chose. Euh... Là une fois qu'on... Une fois qu'on en est là euh... Concrètement ça va. Euh... Ouais. Je sais pas trop pourquoi il a choisi d'aller ici. Euh... Bah j'ai un Uginac hein. Donc faut pas qu'il espère me bloquer comme ça dans tous les cas. Bon. Pourquoi pas. Moi je vais venir euh... A mon tour le bloquer. Et on va lui remettre l'érosion. Hop. Voilà. Comme ceci c'est nickel. Alors euh... Il a l'air peut-être de rediriger le focus sur mon Nenni. On va vite le savoir. Est-ce que c'est Nenni qui reprend le focus ? Ou est-ce qu'il va vraiment y aller à fond sur l'Uginac ? L'Uginac il est quand même euh... Eroder à 2900 points de vie max. Euh... Il s'est un petit peu fait découper à l'érosion naturelle hein. En partie. Bon j'ai pris un peu d'érosion au début du combat. Mais dans l'ensemble euh... Il peut éventuellement tenter quelque chose hein. Ouh voilà. Eh les dégâts qu'il a. Les dégâts qu'il a. Mais c'est... Il va falloir faire quelque chose pour les affaires mages là. Sérieusement. C'est impressionnant ce qu'il me met quoi. Bon. C'est pas grave. Encore une fois on va s'en sortir. Euh... Moi je vais y aller. Euh... Full Régène sur moi. Hop. Une fois, deux fois. Et là c'est peut-être le moment de sortir ce fameux mot de silence dont je parlais il y a un instant. Ouais. Hop. Voilà. Bon ça passe pas incroyablement bien. Je prends le double émeraude qui me remet en sécurité. Euh... Le double soin de Lenny. Et on est reparti avec une belle vitalité. Euh... Pourtant je m'étais bien fait euh... C'est pas moché par l'apparmage hein. Lenny qui continue à prendre de l'érosion. Lentement mais sûrement. Pour une fois le lapin fait pas de la merde. Bah c'est bien la première fois depuis très 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 longtemps. Et euh... Non il a pas l'air de trop se préoccuper des doppels. Bon en tout cas il a un mode euh... Il a un mode feu haut intéressant hein sur son ennemi. Clairement. Et ce... Ce chaffeur lancier. Je n'en peux vraiment plus. C'est pas une blague hein. C'est insupportable son truc. Euh... Bon il s'est à nouveau au debuff. Il commence à m'embêter à ce debuff l'érosion tout le temps comme ça lui. Euh... Hmm... Bon. On va y aller comme ça. On va faire... Un rocket ici. Et on va venir tranquillement le taper comme ça. Et euh... Je vais me placer je pense euh... Ouais je vais me placer là. Dans l'espoir que le rocket aille taper le chaffeur. Non. Et puis c'est vraiment les IA des fois mais... Je sais pas c'est qui le manche qui a codé ça mais... C'est pas incroyable hein. C'est vraiment pas incroyable. Me voilà encerclé. Pour changer tiens. Je dis ça alors que c'est lui qui est venu me coller tout à l'heure comme un foufou là. Hein. Alors ok. Bon stalagmite. Je me fais encore casser en deux. Il a pas l'air de vouloir lâcher des dégâts de zone pour pas taper son nanny hein. Là ça me parait logique mais... Ah mais à quel moment ? Il me met du 1118 sur 44% de résistance. Plus 18. Plus le bouclier qui me fait de la résistance mêlée. Il va falloir arrêter le délire au bout d'un moment quand même. Il a ennébuleux son truc là ou... Eh. Sérieusement. C'est vraiment n'importe quoi son affaire là. Bon heureusement que je suis solide. Hop. On est parti comme ça. Voilà je vais me faire un mot de régénération parce que ça s'impose. Et on verra un petit peu de roc sur l'ennie. Qu'est-ce qu'il me dit ? Regardez si je lagais pas. Moi je me fais soigner tranquillement petit à petit de plus en plus. Son ennemi qui va bientôt tomber j'espère. Mais les dégâts que je me prends par son appeur ça me... Je trouve ça affolant quoi. Le mec il vient de me lâcher presque une rapière à 3000 là. Concrètement. Je sais pas il sort d'où son stuff ou son perso mais... Pouah. C'est violent mais après il est full boost et moi j'ai pas de moyens de le debuff donc forcément. Alors là il me passe un... Il me passe un silence à moins 4 PA. Ça c'est très embêtant ça. Ça c'est vraiment très embêtant. Est-ce que... Est-ce que je prends le risque de me transformer avec le Jinak ou pas ? Ça me paraît très très dangereux de faire ça. Du coup... Euh... Je vais pas le faire. Je vais simplement m'enlever un état de rage. Lui remettre... Tranquillement... Un peu d'héros. Voilà je peux l'héroder qu'une seule fois c'est embêtant mais... Son chaffeur mais il me aura fait euh... Des milliers de dégâts sur le combat quoi c'est pas possible. Impossible de le tuer c'est beaucoup trop solide ce truc avec l'ennemi qui soigne en zone euh... C'est ingérable son affaire. Bon j'espère que je vais quand même m'en sortir. Euh... Du coup là vraiment... Beaucoup beaucoup de dégâts qui sont pris sur les nids. Ah... C'est bien possible euh... C'est bien... Heureusement qu'il a pas crit là. C'est bien possible que je sois dans une mer de profonde au tour suivant. Ça vaudrait presque la peine que je me décale. Euh... Euh... Le mieux que je puisse faire je pense que c'est... Bon déjà bien sûr. Deux sélectifs comme ça. Et euh... Un stimulant sur mon lapin. Alors la question c'est est-ce que je bouge ou pas. Bon je vais bouger. Du coup j'ai pas l'émeraude. Mais euh... Il perd quand même euh... 3 PA en faisant ça. Et... Il se met insoignable. Alors là c'est peut-être euh... Je sais pas s'il a fait exprès. Mais en tout cas c'est bien possible que ça lui coûte le colis quoi. Parce que là... Euh... Bon... Bon... Il aura fait le taf jusqu'au bout hein. Il faut que je sois vigilant à pas perdre mon ennemi là-dessus. Bon il a plus que 11 PA lui. Euh... Oh il y a un bordel là. Bon je vais foutre un tibial là-dedans j'en ira le bol. Hop. Voilà parce que là ça devient un petit peu chiant. On y voit un peu plus clair quand même. On est parti là-dessus. Voilà. Double carcasse qui termine l'enni. Un état froid sur le permage. Et euh... Là il faudrait vraiment qu'il ne termine pas mon ennemi hein. Bon je pense qu'il a beaucoup moins de boosts que tout à l'heure. Il a plus l'EPA de l'enni. Il est un petit peu taclé. Donc euh... Mon ennemi devrait survivre. Mais si euh... S'il me le termine c'est la merde hein. Ok bon ça va. Ça va là on est large. Ça aurait pu se passer autrement. Euh... Bon bah à partir de là je pense que c'est terminé. Du moins j'espère. Euh... Moi je vais me... Je vais me soigner à fond. Et je vais lui retirer de la puissance au maximum. Et euh... On est parti sur un petit... Ouais on va mettre un mode immobilisation. On va chercher le soin à fond. Euh... Je vais également aller le tacler avec mon doujinaque. Avec en plus le tap roi qui permet à mon ennemi de taper euh... Enfin de se régénérer en le tapant. Donc ça c'est pas mal du tout. Euh... Là on est parti là dessus. Et en fait euh... Bah je le termine comme ça. Pfff... Je vais dire GG. Euh... C'était un très beau colis hein. Euh... Des erreurs des deux côtés. Euh... Voilà c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais euh... Très... Peau... Combats. D... Bon il manque... Il manque le deux des deux côtés. Mais c'est pas grave. On m'en veut pas. J'ai pas héros le bon. Bah c'est vrai que le focus panda il m'est un petit peu surpris. Même s'il a réussi à le tomber euh... Je suis pas sûr que c'était la meilleure chose à faire. Moi je me fais spam par des petites bourbiers là. C'est génial. Je pense que tout le monde connait ses petites joies du zap. Bon. Et bah dis donc c'était euh... Éprouvant au niveau nerveux hein. Ce petit colis. Mais intéressant. C'est vraiment le genre de pvp que j'aime bien moi. Où euh... Y'a pas un moment où on est pas en train de réfléchir. Et se casser la tête. A se dire comment est-ce que je vais survivre. Comment je vais pouvoir tuer tel perso. Comment je vais pouvoir faire ceci ou cela. Euh... J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas. Je vous invite à vous abonner. A liker. A partager la vidéo. Moi je reste à vos dispositions pour répondre à tous vos commentaires. Et euh... On se retrouvera bientôt pour d'autres euh... Combats. Et demain normalement euh... Grosse île à les Grasse Mera. En Hardy. Allez bonne soirée à tous.